Direction maintenant la Moselle avec une nouvelle manifestation ce matin à Spicheren. Des travailleurs transfrontaliers qui depuis une dizaine de jours, vous le savez, sont soumis à des tests encore plus stricts pour rentrer en Allemagne. Sarah est aide-soignante, elle travaille dans une maison de retraite à Sarbrück, côté allemand, et elle doit désormais subir de plus en plus de tests alors qu'elle en subissait déjà deux par semaine. Je suis à plus de 70 tests, je me fais tester au travail, et quand j'ai des jours de libre et que je n'ai pas été pendant 48 heures en Allemagne, c'est ma copine infirmière qui vient me le faire à domicile. C'est horrible, par rapport déjà juste à nos collègues, je veux dire, on passe limite pour des pestiférés, quoi. Tu viens de la France, donc c'est vous qui ramenez le virus. À croire qu'on a une étiquette sur la tête, parce que quand on arrive au travail, c'est « Ah, Sarah, t'as le test ? » Mais ma collègue qui est allemande à côté de moi, ben non, elle, il n'y a pas besoin, elle rentre comme si de rien n'était. Est-ce que ça, c'est normal, peut-être ? C'est de la discrimination, quoi. Moi, je demande juste à ce qu'on soit traité comme les autres, quoi. Une fois par semaine, je pense qu'un test, ok, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais toutes les 48 heures, c'est inadmissible et c'est plus supportable, quoi. Je veux dire, on reste des êtres humains, hein. Sarah est soignante, qui vient en Moselle et qui travaille donc en Allemagne, soumis à la multiplication des tests qui répondaient à Mélina Fachin.